Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Edouard Morenard, merci d'être venu jusqu'à nous à Grenoble. Vous êtes l'auteur de ce fameux livre « Fin du monde et petit fou » qui a eu les honneurs du monde d'ailleurs il y a quelques mois avec ce portrait. Il y a un article très élogieux concernant ce livre. C'est un livre qui est une sorte de visite guidée des acteurs du débat climatique avec à la fois beaucoup de noms, beaucoup d'informations, des punchlines assez marquantes aussi. La philanthropie climatique est devenue l'instrument ultime de légitimation des ultra-riches. Donc voilà effectivement des phrases comme ça. La mise en cause d'icônes comme Jane Goodall par exemple, je le disais tout à l'heure, on avait un échange là-dessus. Voilà tous ces participants finalement à la jet-set climatique qui à la fois effectivement présente un agenda et aussi des perspectives qu'on va discuter aujourd'hui. Donc c'est un livre qui, je le disais, est très fouillé, qui à la fois nous présente des ressorts finalement de l'action climatique et aussi la place que prend le capitalisme vert dans ces nouvelles perspectives. Donc je suis très impatient de vous entendre sur ces sujets. Merci d'avoir accepté l'invitation à Grenoble. Nous vous écoutons pour une demi-heure, suivi ensuite de questions. Merci Edouard. Merci beaucoup pour l'invitation, pour le formidable accueil. Je suis vraiment ravi d'être là. Du coup ce que je propose c'est peut-être d'abord de donner quelques éléments un peu sur le pourquoi en fait de ce livre, comment j'ai été un peu amené à travailler justement sur ces sortes de liens entre les ultra-riches et le débat climatique. Et ensuite peut-être de parler un peu plus en détail du projet politique en fait dont son porteur, les acteurs dont je parle en fait dans le livre, donc que je regroupe en fait sous ce terme de capitalisme vert. Par rapport un peu aux origines du livre, en fait à l'origine, donc moi je travaille, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années en fait que je m'intéresse à la gouvernance climatique. Et en fait j'ai beaucoup à l'origine travaillé sur des acteurs non étatiques, des mouvements sociaux, des ONG. J'ai aussi pas mal travaillé sur le mouvement syndical et son engagement en fait dans le débat climatique international. J'avais participé à des projets autour de la conférence de Rio plus 20 en 2012 et aussi j'avais travaillé sur un gros projet en amont de la COP 21 à Paris. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces travaux autour de la COP 21 qu'un peu par hasard j'ai été amené à m'intéresser à la philanthropie et aux fondations philanthropiques et à leur engagement dans le débat climatique. Et cet intérêt en fait, cette découverte de la philanthropie climat, elle s'est un peu faite justement par le biais des ONG et des mouvements qui du coup, dans le cadre d'échanges un peu informels que j'avais avec eux, me disaient voilà en fait il y a ces acteurs de la philanthropie qui sont très actifs dans le débat, qui ne sont pas juste là pour financer nos activités, qui financent toute une diversité d'acteurs et qui en plus sont porteurs en fait d'une vision assez spécifique de ce que doit être la transition bas carbone. Donc ce premier élément en tout cas m'a intéressé et ce qui m'a amené du coup à faire un sort de premier petit livre en fait un peu sur justement la philanthropie climat et l'engagement en quelque sorte des fondations philanthropiques dans le débat climatique international. Le point peut-être à souligner à ce stade, c'est que la philanthropie climat, ce qui la caractérise et ce qui m'avait le plus marqué finalement, c'est que c'était un espace qui était dominé par des fondations, non pas des fondations d'entreprise, mais plutôt des fondations qu'on appelle privées en fait, des fondations qui ont été créées en fait par des personnes très fortunées. Donc c'est des fondations qui finalement, dont les fonds en fait sont issus d'une fortune personnelle ou d'une fortune familiale. Et en plus, la plupart de ces fondations étaient des fondations assez récentes qui avaient été créées à la fin des années 90 ou au début des années 2000 et donc qui étaient encore en quelque sorte sous la direction de ces riches philanthropes qui avaient créé la fondation. Ça, c'est aussi un point important parce qu'en fait, c'est ce qui les différencie d'ailleurs d'autres fondations privées. Je peux vous donner des exemples, des exemples un peu connus comme la fondation Rockefeller ou la fondation Carnegie qui pour le coup sont des fondations qui existent encore aujourd'hui, qui avaient été créées par des riches entrepreneurs, mais qui finalement aujourd'hui ne sont plus gérées par la famille de ces riches entrepreneurs. Et du coup, en fait, on va dire, Rockefeller ou la famille Rockefeller n'est plus vraiment au cœur finalement de l'activité de la fondation. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième, c'est un élément, on va dire, plus d'actualité en fait sur le débat public. En fait, c'est notamment, enfin, en fait, on l'a un peu en permanence en ce moment, mais notamment il y a à peu près deux ans, en fait, il y avait tout un débat justement qui était très centré sur les ultra-riches et sur leur responsabilité dans la crise climatique. Enfin, un des exemples, c'est, il y a eu tout un, enfin, un compte, enfin, ça ne savait plus Twitter, ça s'appelle X maintenant, mais il y avait un compte qui s'appelait Fly Bernard qui suivait Bernard Arnault, le jet privé de Bernard Arnault à la trace pour essayer justement de montrer en fait comment des fois il se retrouvait à faire des sortes d'allers-retours entre, je ne sais pas, Paris et Londres dans la journée et tout l'impact finalement que ça avait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi, il faut que ce soit d'intérêt aussi pour les super-yotes en fait, donc il y a une sorte d'intérêt de la part du grand public, de la part aussi d'ONG environnementale et aussi de la part des médias pour, on va dire, le mode de vie des ultra-riches, le mode de vie et son impact en fait sur le climat. Donc il y a une sorte de focalisation sur les modes de vie carbonifères des ultra-riches. Le troisième élément aussi qui est un peu contextuel en fait qui m'a amené aussi à m'intéresser justement à cette connexion entre ultra-riches et climat, c'est aussi, et c'est pour le coup, c'est une chose que moi je percevais en fait en travaillant sur notamment la gouvernance climatique internationale et donc notamment à travers un sort de travail d'observation des conférences climat par exemple, c'est qu'en fait les ultra-riches étaient de plus en plus présents lors de ces conférences, de plus en plus visibles en fait. Et pour moi, une conférence qui m'a vraiment marqué, c'est la COP26 à Glasgow, qui a eu lieu, je crois que c'était fin 2021, où Jeff Bezos en fait, il a fait un discours dans le cadre de la COP et c'était un discours un peu, voilà, enfin il était traité comme un chef d'État en fait. Il occupait une sorte de place comme s'il était un chef d'État en train de parler finalement au délégué qui était présent à la COP et qui quelque part, ce qui était aussi intéressant, c'était son discours parce que c'était juste après son voyage dans l'espace à bord de sa fusée où quelque part, il expliquait donc dans son discours que ce voyage dans l'espace, enfin le fait de voir la Terre depuis l'espace, lui avait fait prendre conscience finalement de sa fragilité. Donc c'est presque comme si ce voyage, c'était grâce à ce voyage dans l'espace à bord de sa fusée, qu'il avait un peu pris conscience justement du problème du climat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il cadre l'enjeu parce qu'en fait, cette idée de voir la Terre comme un tout où finalement, en fait, nous sommes tous des habitants de la planète, nous sommes tous confrontés à la même crise et donc quelque part, ça a un peu cet effet d'égalisateur en fait, cette idée que ultra-riches ou non-ultra-riches, nous partageons tous une même planète et donc il faut collectivement agir. Donc je vous conseille vraiment de voir cette... Enfin, vous pouvez voir la vidéo de son discours, c'est assez révélateur et assez intéressant. Mais Bezos n'était pas le seul en fait. Il y avait aussi des personnes qui étaient plus engagées dans le débat climatique depuis plus longtemps, comme Michael Bloomberg, comme Bill Gates, pour nommer juste les plus connus, qui étaient aussi très présents lors de cette conférence de Glasgow, mais aussi d'autres conférences climat et qui se servaient finalement de ces conférences climat aussi pour promouvoir en fait leurs initiatives par le biais de leur fondation et du coup aussi une certaine idée de ce qui devait être fait pour justement à la fois s'adapter à la crise climatique, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le quatrième, on va dire, élément aussi qui m'a aussi conduit à écrire ce livre, c'est aussi une sorte de littérature émergente qui, pour le coup, scientifique, mais aussi des travaux aussi d'ONG, en fait, qui s'intéressait justement pas seulement à la question des modes de vie des ultra-riches, mais qui commençait aussi à s'intéresser à l'impact en termes climatiques de leur patrimoine. Et là, je pense notamment aux travaux de Lucas Chancel qui, pour le coup, a beaucoup et travaille beaucoup sur cette question-là, où justement, enfin, dans ses travaux, ce qu'il cherche à montrer, c'est que, pour comprendre la responsabilité des ultra-riches dans la crise climatique, il ne faut pas s'arrêter uniquement à leurs habitudes de consommation, il faut aussi s'intéresser finalement à leur patrimoine et à leurs investissements. Parce qu'en fait, quand on est riche, effectivement, on a de l'argent qu'on dépense au quotidien pour avoir un mode de vie de riche. Et en même temps, en fait, on a aussi de l'argent qui est placé, en fait, de l'argent qui est placé de différentes manières. Ça peut être placé dans des actifs immobiliers, ça peut être placé dans des actifs mobiliers, que les actions, etc., etc. Et donc, ce que montre Chancel, c'est qu'en fait, si on tient compte aussi de ces actifs, donc ces actifs mobiliers et immobiliers, donc ces placements, et notamment les placements financiers des ultra-riches, on se rend compte qu'ils ont une responsabilité encore plus grande. Pourquoi ? En fait, parce que par le biais de leurs actions chez Total, en fait, ils participent aussi indirectement à la crise, à accroître la crise climatique. Et donc, il y a à la fois, les travaux de Chancel, pour moi, ont été très intéressants de ce point de vue-là parce qu'encore une fois, ça permettait de décaler un peu la focale, de ne pas s'arrêter seulement au mode de vie, mais de s'intéresser finalement aux autres dimensions, à cette dimension des investissements et des actifs, en fait, détenus par les ultra-riches. Et pour moi, c'était une clé vraiment importante pour comprendre aussi pourquoi ils avaient intérêt à s'engager dans le débat climatique et aussi à l'orienter. Et ces travaux, donc, de Chancel, en même temps, il y a eu aussi un rapport que j'ai trouvé assez intéressant qui avait été co-rédigé par Greenpeace France et Oxfam France qui, pour le coup, là aussi, s'intéressait, je crois que c'était aux 60 plus grandes fortunes françaises. Et ce qui était intéressant avec cette étude, c'est qu'encore une fois, ils s'intéressaient non seulement aux habitudes de consommation de ces grandes fortunes, mais ils regardaient aussi à leur patrimoine et à leur patrimoine financier. Et ce qu'ils montraient aussi, un peu dans la lignée de ce que disait Chancel, c'est qu'en fait, les 60 plus grandes fortunes françaises, en fait, la majeure partie de leurs émissions sont liées aussi à leurs investissements. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'encore une fois, ça montre que finalement, leur responsabilité, elle est aussi liée à leurs investissements, mais quelque part, ce que moi, j'ai trouvé aussi intéressant, et c'est que finalement, ça permettait aussi de comprendre comment les ultra-riches aussi avaient une certaine forme de vulnérabilité très particulière, en fait, face à la crise climatique. C'est-à-dire que les investissements, en fait, leurs investissements, ce ne sont pas juste des investissements qui sont forceurs de climat, qui participent, on va dire, à accroître la crise climatique. Encore une fois, typiquement, un investissement dans une entreprise fossile, par exemple, on pourrait dire que c'est un investissement forceur de climat, mais il y a aussi des investissements qui étaient aussi vulnérables face au climat. Et là, pour le coup, un exemple que je prends tout le temps, je répète un peu, c'est finalement, par exemple, un investissement dans l'immobilier à Miami, où finalement, on va investir dans un complexe immobilier, effectivement, du fait de la crise climatique, cet investissement-là, il est aussi vulnérable face à la crise climatique, notamment du fait de la montée des eaux. Donc, il y a aussi une forme de vulnérabilité qui est liée à leurs investissements. Et ça aussi, pour moi, c'était important à souligner parce que ça permettait aussi de comprendre pourquoi, là encore, ils avaient intérêt finalement à s'engager dans le débat. Ils avaient intérêt à orienter le débat climatique de telle manière à ce que, justement, leurs intérêts, enfin, leurs pouvoirs et leurs intérêts, notamment financiers, soient préservés. Donc, cette littérature, pour moi, a été vraiment révélatrice et vraiment importante pour comprendre, en fait, ce que j'avais pu observer lors des COP, lors de mes travaux de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment le sentiment que les ultra-riches étaient engagés dans le débat climatique, que ce n'était même pas ce qu'on pourrait qualifier que du greenwashing, que finalement, ils étaient vraiment porteurs d'une vision de la transition. Donc, ils avaient vraiment pris conscience du problème. Donc, il y avait vraiment une sorte de conscience de l'enjeu. Ils avaient pris conscience que la crise climatique était un problème et qu'il fallait faire quelque chose. Et en même temps, ils avaient aussi pris conscience qu'ils avaient intérêt aussi à pousser certaines solutions plutôt que telle autre parce que c'est ces solutions-là qui allaient, dans l'idéal, amener à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc nous garder sur une sorte de trajectoire de hausse de température acceptable et en même temps, ou tout du moins, allaient garantir aussi leurs intérêts, en fait, d'ultra-riches, leurs intérêts de classe. C'est pour ça que dans le bouquin, je parle de conscience climatique de classe en disant qu'en fait, il y a une conscience de l'enjeu climatique, mais en fait, elle est aussi en grande partie influencée aussi par leur positionnement de classe, en fait, notamment lorsqu'il s'agit des solutions, en fait, qu'ils cherchent à apporter à ce problème. Donc, une fois, tout ça m'a permis, enfin, pour moi, ça m'a permis vraiment de comprendre le pourquoi de la mobilisation et du coup, dans le bouquin, ce que je cherche à faire, une fois qu'on a un peu compris pourquoi ils se mobilisent, c'est d'essayer de comprendre aussi comment ils se mobilisent, en fait, quel type d'action, en fait, ils mettent en avant et du coup aussi, quel type de projet de transition, de quel type de projet de transition ils sont porteurs, en fait, quel est le projet de transition qui finalement peut garantir leurs intérêts et aussi, si possible, réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. C'est là où, du coup, j'introduis cette, enfin, j'introduis, je ne l'introduis pas puisque je ne l'ai pas du tout inventé, je parle en fait effectivement de ce concept de capitalisme vert comme étant en fait un peu le projet politique dont sont porteurs ces acteurs que j'étudie. Donc, par capitalisme vert, finalement, ce que j'entends, en tout cas, et enfin, il y a plein de termes qui sont employés, certains parlent de capitalisme naturel, on parle de capitalisme vert, on parle de croissance verte, on parle de... Enfin, voilà, il y a plein de concepts, plein de termes, mais au fond, ils ont tous un peu une définition commune et c'est une définition qui, au fond, implique à la fois une reconnaissance de la responsabilité du capitalisme et notamment dans sa variante fossile dans la crise. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la responsabilité du capitalisme fossile et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des acteurs dont je parle sont des acteurs qui sont très critiques aussi à l'égard du secteur fossile. En fait, ils sont très critiques à l'égard de l'industrie fossile. Et en même temps, et c'est ça qui est aussi important, c'est qu'il y a à la fois une critique du capitalisme fossile et en même temps, ce qui promeut aussi c'est cette idée que le capitalisme reste malgré tout le système économique le mieux à même de nous sortir aussi de la crise climatique. Et donc, c'est aussi cette idée qu'au fond, le capitalisme il est réformable que ce qu'il faut promouvoir c'est une version réformée du capitalisme qui tienne compte de ce qu'ils appellent les externalités négatives parce qu'en fait, le grand argument qui est mis en avant c'est qu'en fait, le capitalisme n'a jamais valorisé, n'a jamais tenu compte de la valeur des forêts et du carbone qui était stocké dans les forêts. Toutes ces choses-là étaient considérées comme étant gratuites, utilisables à merci. Donc, leur solution c'est de dire qu'en fait, ce qu'il faut c'est valoriser finalement. C'est la nature on pourrait dire ou valoriser les forêts tropicales et le carbone qu'elles stockent, valoriser la biodiversité et en mettant une valeur justement sur ces choses-là qui jusque-là n'en avait pas, en tout cas pas de valeur financière. Vous avez bien sûr une valeur, enfin plein de valeurs mais vous n'avez pas de valeur financière, monétaire, du coup, en faisant ça, on va pouvoir sauver aussi le carbone ou préserver le carbone qui est stocké naturellement, préserver aussi la biodiversité. Donc, encore une fois, cette idée de capitalisme réformé, c'est ce qui caractérise fondamentalement aussi ce capitalisme vert. Et sur ça, il y a vraiment un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant qui a été écrit par un chercheur américain qui s'appelle Jesse Goldstein qui s'appelle Planetary Improvement où lui, en fait, il parle d'un nouvel esprit vert du capitalisme un peu pour qualifier finalement cette sorte de version, on va dire, verdi, on va dire, du capitalisme. Ce qui est aussi intéressant avec le capitalisme vert, c'est comment les porteurs de ce projet de capitalisme vert mettent aussi l'accent sur les acteurs privés, bien sûr, comme étant en fait les moteurs aussi de la transition bas carbone, les mécanismes de marché. Il y a aussi toujours cette sorte de référence à l'innovation en fait et à l'importance de l'innovation. Cette idée que finalement, ça renvoie aussi à cette sorte de célébration aussi de l'entrepreneur en fait, comme porteur de cette transition vers un capitalisme vert et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette valorisation de l'entrepreneur finalement, elle est aussi à l'image de ces acteurs que j'analyse, de ces philanthropes du climat. Quand vous pensez à un Jeff Bezos, quand vous pensez à un Bill Gates, en fait, ce sont des gens qui finalement incarnent finalement cette sorte de l'entrepreneur moderne en fait. Cette idée qu'au fond, l'entrepreneur, c'est pas seulement quelqu'un qui est là pour faire de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui a des qualités extraordinaires mais qui a aussi une sorte de conscience de tout un tas d'enjeux plus importants, etc. Donc il y a une sorte de valorisation de l'entrepreneur qui est aussi faite par le biais de ce discours autour du capitalisme vert. Et enfin, ce qui est aussi intéressant à analyser, c'est que cette idée de capitalisme vert, elle est aussi associée non seulement à un certain discours mais aussi à des politiques bien particulières. et pour ça, je vous invite à analyser un peu les politiques climatiques qui sont actuellement promues et mises en œuvre. Notamment, on peut prendre l'exemple des États-Unis avec le Inflation Reduction Act qui est cette sorte de loi qui a été passée aux États-Unis où finalement l'État fédéral investit, enfin, ça a un coût en fait, c'est des fonds publics en fait qui sont massivement injectés pour financer la transition de la carbone. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas juste qu'il y ait en fait une décision de la part de l'État fédéral d'injecter de l'argent dans la transition, c'est aussi en fait comment cet argent public est utilisé en fait. Et si vous regardez l'Inflation Reduction Act, en fait, c'est surtout par le biais de crédits d'impôts, surtout par le biais d'incitation en fait ou d'aide aux acteurs privés. Donc encore une fois, il s'agit à chaque fois de soutenir les acteurs privés et de faire en sorte que les acteurs privés portent la transition de bas carbone par le biais de toute une série d'incitations. Donc ça aussi, c'est une politique climatique qui est bien spécifique. Donc on ne parle pas là de services publics de l'énergie verte, on ne parle pas de... Voilà, l'État finalement, il joue un rôle uniquement d'investisseur en fait dans la transition. Mais ce n'est pas lui qui contrôle finalement la transition. le travail, enfin les investissements et toute la transition, elle est finalement portée par les acteurs privés. Et là aussi, cette sorte de vision de la transition bas carbone, il y a des travaux aussi très intéressants qui sont publiés actuellement un peu autour de ces questions-là et qui renvoient un peu à cette notion d'État en anglais, on appelle ça le de-risking state, l'État des risqueurs. Cette idée en fait que l'État, finalement, il est un acteur de la transition, mais les politiques climatiques des États sont en fait des politiques qui ont un coût, un coût financier très important, mais qui consistent essentiellement à dérisquer les investissements privés, c'est-à-dire à faire en sorte que les pouvoirs publics prennent en charge finalement les risques associés à la transition bas carbone et que du coup les profits éventuels, eux, soient privatisés. Et là, sur cette littérature-là, je vous encourage aussi à voir les travaux par exemple de Daniela Gabor, qui est une chercheuse basée au Royaume-Uni qui travaille beaucoup sur ce genre de, sur cette notion de de-risking state en lien avec justement les politiques de transition bas carbone. Donc là aussi, ce qui est important ici, ce qu'on voit avec ces politiques climatiques, et c'est ce qui explique aussi pourquoi les ultra-riches et les acteurs que j'analyse avaient intérêt finalement à s'engager dans le débat climatique, c'est parce qu'en fait, ils avaient intérêt aussi à faire en sorte à s'assurer que les pouvoirs publics, en fait, mettent en œuvre des politiques qui soient, encore une fois, compatibles avec leurs intérêts, et notamment les politiques, le type de politique telle que celle qu'on voit aux États-Unis avec le Inflation Reduction Act. Alors, après, une fois qu'on a un peu décrit finalement quel était un peu le projet dont était porteur, une fois qu'on a compris pourquoi ils s'engagent et quel était un peu leur projet finalement de transition, en fait, ce que je cherche à faire surtout, c'est d'essayer d'analyser les acteurs, les acteurs et les stratégies qui sont mises en œuvre finalement pour normaliser finalement le capitalisme et du coup, ça m'amène à analyser finalement deux niveaux d'action en fait. Il y a à la fois le niveau de l'action autour du discours, c'est-à-dire normaliser au fond le discours, enfin cette idée que le capitalisme vert est le seul horizon possible et en parallèle finalement un travail de lobbying on va dire beaucoup plus classique qui consiste aussi à convaincre les décideurs politiques de mettre en œuvre certaines politiques climatiques plutôt que d'autres. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à travailler sur tout un tas d'acteurs différents souvent en fait financés par notamment ces fondations, les fondations privées dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc dont l'objectif était encore une fois de normaliser le capitalisme vert, de le présenter finalement comme une sorte de traduction de la science du climat, du consensus scientifique autour de la crise du climat en action. Et donc c'est ce qui m'amène du coup à travailler à parler du rôle de boîtes de conseils comme McKinsey par exemple ou encore de travailler sur le rôle des communicants, d'experts en communication et en relations publiques. Et donc du coup dans le bouquin c'est pour ça que des fois ça va un peu dans le détail mais du coup j'essaye de décrire finalement les stratégies qui sont déployées par ces différents acteurs pour finalement créer en fait ce sentiment qu'en fait le capitalisme vert est l'unique horizon bas carbone dont nous disposons en fait le seul qui soit réaliste le seul qui soit possible en fait. Et en parallèle ce que je cherche aussi à montrer c'est comment finalement cette stratégie de normalisation voire de naturalisation même du capitalisme vert elle s'accompagne aussi de stratégies de marginalisation de voies critiques notamment au sein du mouvement climat en fait. Il s'agit aussi finalement de décrédibiliser les voies différentes en fait ceux qui sont aussi convaincus du besoin d'agir sur le climat mais en même temps ceux qui sont porteurs d'une autre vision de la transition bas carbone. Et ça cet élément-là aussi il me semblait aussi assez intéressant à décrypter parce qu'il est réel en fait. Il y a aussi une sorte de volonté de délégitimer en quelque sorte des voies un peu différentes autour de la question climatique. Et sur ce point précis ce qui m'a semblé aussi intéressant c'est comment finalement une des stratégies qui est déployée pour décrédibiliser on va dire ces voies alternatives ou ces voies alternatives de transition bas carbone il s'agit d'instrumentaliser aussi le sentiment d'urgence autour de la question climatique. C'est-à-dire qu'on va se servir finalement de l'urgence une urgence qui est réelle parce qu'effectivement la science nous le dit il est clair qu'il faut qu'on agisse rapidement pour faire face à la crise climatique et en même temps ce qui est intéressant à analyser c'est comment tout un tas d'acteurs dont je parle dans le bouquin cherchent aussi à instrumentaliser cette urgence pour aussi renforcer ce sentiment qu'en fait on n'a pas le temps de réfléchir à une autre vision de la transition on n'a pas le temps finalement d'envisager autre chose que ce qui nous est offert et que ce qui est promu en fait depuis bientôt 20 ans qui est justement le capitalisme vert en fait et c'est ce qui quelque part me dérangeait le plus finalement avec ces acteurs c'est qu'en fait c'est cette volonté finalement de complètement fermer le débat autour de la transition bas carbone de créer en fait une sorte de lien en fait de finalement comment je pourrais dire de ne plus distinguer en fait entre ce qui relève de la science de la science du climat en fait la science dure et de ce qui relève finalement des politiques climatiques de finalement de présenter le tout enfin tout tout de manière complètement interchangeable alors qu'en fait il n'existe pas en fait de linéarité entre la science du climat et les politiques climatiques je veux dire le projet le capitalisme vert on peut dire est une vision de la transition parmi d'autres donc il y a de multiples voies de transition possibles et du coup ce qui me semble important c'est justement de permettre aussi ou de recréer des espaces où finalement ces différentes visions de la transition bas carbone puissent s'exprimer et encore une fois ce que moi j'ai vu c'est plutôt le contraire c'est une volonté de fermer en fait d'empêcher ces autres visions d'émerger en imposant cette idée qui moi me pose vraiment problème que finalement la seule option possible la seule traduction de la science en action c'est justement le capitalisme vert je pense que je vais arrêter là parfait merci 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 merci